on se trouve par chat va yikra ce pilpoul est parrainé par notre ami serge yata et un ishmat gali ben shlomo yata pour son quatrième yorzeit le de nissan le bet nissan donc très bientôt et on était parrainé aussi par alex habit boy un ishmat yehuda ben israël parfait une petite annonce importante la semaine prochaine exceptionnellement le chiot sera en présentiel c'est à dire je serai sur paris pour faire le chiot ceux qui veulent venir je remercie mon ami le rave yaïr elbath qui a mis son local son métra bas à disposition ça se trouve à levallois 147 rue louise rouquier 147 rue louise rouquier mercredi prochain à 20 heures je suis à paris parce que tout de suite après il y aura un fabrengen et une soirée à l'honneur de notre 40e anniversaire je remercie les organisateurs et donc je serai sur paris il y aura le chiot je suis à fabrengen celui qui veut venir faire les chayes ensemble ça me ferait plaisir la semaine prochaine mercredi à 20 heures ok sefer vaikra comme j'ai dit et parasha de vaikra juste avant d'entrer dans le chiot je voudrais faire une remarque importante sur le nom de la parasha et du cfr qui s'appelle vaikra parce que c'est c'est unique c'est à dire qu'en général toujours quand un kadosh buru il parle à moshé dans toute la torah c'est toujours vaidaber et vaillomer il a dit on parle vaikra ça veut dire il a vaikra il crie il appelle c'est rare ça n'existe pas appeler pourquoi dieu il appelle on n'est pas dans un stade de fou tu peux parler en plus il a marqué tout de suite après vaidaber c'est quoi ce mot vaikra le nom s'appelle comme ça de la parasha du cfr entier c'est quoi vaikra c'est quoi vaikra ok donc maintenant on va on met ça de côté on rentre dans notre parasha notre parasha on aura cinq corbanotes rabotai cinq corbanotes dans notre parasha donc on n'est plus dans bereshit et chez bot c'est plus yoni c'est limoudic donc prenez un roumage c'est important je vais faire le plus simple possible mais il faut le suivre dans le roumage c'est important c'est dans sa faire vaikra je pense de suivre dans les dans les mots surtout que les questions sont dans le chat aussi donc il y a cinq corbanotes les trois premiers olah minra et shlamim sont des corbanotes nedava c'est à dire quelqu'un qui offre il n'est pas obligé on va traiter ces corbanotes là les années précédentes et ensuite il ya deux corbanotes les plus importants parce qu'ils sont les corbanotes par excellence qui viennent suite à une faute ils sont obligatoires qui s'appellent chatat et shlamim perek dalet dans notre parasha chapitre 4 c'est chatat et chapitre 5 c'est shlamim ce sont des corbanotes qui viennent suite à des fautes et tu es obligé de ramener un corban c'est le corban qu'on connaît tous c'est obligatoire très bien moi ce qui m'interpelle cette semaine dans la parasha c'est un autre corban ce corban là il n'est pas clair parce qu'il est sandwich il s'installe dans le corban entre chatat et hasham entre les deux corbanotes obligatoires il vient un nouveau corban de nulle part qui fait partie à premier de chatat parce qu'il est obligatoire qui vient suite à une faute mais il a tout qui est différent mais tout et tout est bizarre là bas mais mettre que tout est bizarre peut t'arracher les cheveux et tu comprends pas qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui est arrivé dans ce corban ce sont 13 psou kim entre chatat et hasham les 13 premiers psou kim de pereké et on parle d'un corban qui s'appelle rien que le nom olé veillored ça monte et ça descend c'est ma marche très étrange c'est que nos sages la torah pas nos sages la torah elle va prendre trois cas trois fautes elle va les séparer comme si que on a parlé déjà de chatat c'est toutes les fautes hasham aussi c'est le reste des fautes non il y a trois cas qui sont différents qu'on les distingue et sur ces trois cas là qui n'ont aucun rapport avec l'autre parce que c'est ça l'enjeu de quoi qu'elle rapporte ces trois cas et ces trois cas là ils ont un corban bizarre qui s'appelle corban olé veillored c'est à savoir un corban dégressif selon selon tes moyens ça ça n'existe pas tous les corbanotes obligatoires ils ont un prix indégociable et là on est corban olé veillored avec trois cas différents bizarres de nulle part et bémet makoresham bémet pélépleï alors voyons voir les psou kim pereké prenez un choumage les gens supplie prenez un choumage pereké pasouk alef le pasouk il nous raconte comme ça tu marches dans la rue tu es témoin d'une scène un vol un crime n'importe quoi et la victime te demande te convoque au tribunal te dit témoigne s'il te plaît de ce que tu as vu toi tu dis mais je ne suis pas témoin jure que tu n'as pas vu et tu jures que tu n'as pas vu malgré que tu as vu donc tu refus le témoignage et tu jures que tu n'as pas été témoin et ben tu ramène un corban olé veillored ok une faute comme les autres c'est une faute qui est distinguée pour un corban spécial on va comprendre pourquoi premier cas deuxième cas rabotel regardez bien deuxième cas tu touches tu touches quelque chose d'impur un animal un corps un corps d'humain un chemiche morte mémet tout tu deviens impur et ensuite t'as oublié que c'était impur et ensuite la Torah ne dit pas la suite mais la suite c'est que le kamarashi nous dit tu rentres dans le temple avec cette impureté parce que tu as oublié ou bien tu as mangé des kodashim et ben tu ramènes corban olé veillored ah j'ai oublié corban tratat corban olé veillored incroyable quel rapport ça et le premier cas le premier cas c'était volontaire celui-là il est involontaire ou carrément les deux cas corban olé veillored troisième cas ok je fais un nez d'air je jure je participe à un spectacle le comédien il rigole des rabadim je jure je vais plus au spectacle de gade c'est fini et un an après hop j'y vais j'ai oublié vener elam j'ai oublié que j'ai juré hop je participe pour achi il dit j'ai juré que je mange pas dans ce restaurant je bois pas là bas et tu as oublié tu as mangé et tu as bu qu'est ce qui se passe et ben tu ramènes un corban olé veillored ok ça ce sont les trois cas donc comme je vous pose la question encore une fois qu'est ce qu'il y a dans ces trois cas qui mérite d'être distingué de tous les autres avérotes pour leur donner un corban spécial je ne sais pas des maîtres que je sais pas c'est très difficile certains essayent de comprendre dont le sefer achino que je mettrai bezrat hachem le passage dans le groupe whatsapp lui il essaye de dire par exemple que ces trois cas là c'est très spécial parce que c'est des avérotes que c'est facile de trébucher c'est très fin c'est juste une parole une expression un serment nous behemet behemet il manque des avérotes que c'est facile de trébucher je sais pas moi même il chote shabbat il chote shabbat j'ai un beau père qui a écrit des livres enfin il a écrit un livre sur le chote shabbat il m'a dit une fois quand tu prépares une salade shabbat tu peux transgresser dis y sur et y torah avec une salade shabbat comme a marqué là bas dans dans le nistamboura c'est qu'il est route à seara c'est un cheveu c'est très facile de faire transgresser le shabbat il n'y a pas olévé yorette sur le shabbat qu'est ce que c'est ces trois cas pourquoi ces trois cas sont distingués c'est incroyable c'est incompréhensible et quel est le corban alors voyons voir ce qui se passe qu'elle est qu'est ce qu'elle est le prix à payer pour ces trois cas bizarres bizarres parce qu'on n'arrive pas à les situer à en faire une règle parce qu'ils sont chacun différent des autres c'est pour ça que je dis bizarre on dit le pas souk après que tu as fait un hâte mais elle est un de ces trois alors deux choses d'abord tu fais vidouille bon ça c'est plus logique parce que tous les corbanaux le chatat on fait tous vidouille ok il n'y a pas de problème tu fais vidouille tu dis j'ai fait je m'excuse etc ok mais ensuite dit le pas souk tu ramènes un ratat c'est à dire une kivsa une chèvre comme dans le ratat et tu payes très bien il dit le pas souk si tu n'as pas les moyens tu ramènes deux oiseaux très bien si tu n'as pas les moyens tu ramènes sol et tu ramènes la farine donc ça veut dire que selon tes moyens tu payes un corban obligatoire c'est comme si j'ai fait du 200 à l'heure à l'autoroute j'ai été flashé si je suis riche je paye 150 si je suis pauvre 100 si je suis très pauvre 50 achir dal vedalek dalout la gmara l'appelle ça qu'est ce que c'est ces histoires ça n'existe pas ça n'existe pas dans des corbanotes obligatoires il ya une exception ou deux yoledet metzora mais c'est très différent dans le fond et dans la forme là tu parles d'un corban qui il a tout de ratat et tout d'un coup on lui fait un olé veillored une ascenseur pourquoi pourquoi ces trois cas et pourquoi trois niveaux elle dit l'homme est vide l'homme est vide incompréhensible mais incompréhensible très difficile prenez les farines je reprends le roumage lisez les psukim dites moi avec un stylo essayez de mettre les trois cas quel rapport qu'est ce que dans ces corbanotes là c'est ces trois fautes là entre guillemets mérite d'avoir une paracha à part avec un corban à part ça c'est la première question deuxième question rabotage je vais voir avec vous c'est dans le chat c'est pour ça que je vous dis gardez le roumage c'est très intéressant c'est frustrant très frustrant la torah nous dit dans le deuxième cas par exemple tu as été impur vénéré là mais tu as oublié que tu es impur alors qu'elle est la race si tu rentres dans le temple tu ramènes la corban non mais c'est parce qu'il y a écrit il n'y a pas écrit que tu es rentré dans le temple la fin de l'histoire n'est pas rappelé dans la torah il y a juste écrit dans la torah tu t'es rendu impur et tu as oublié que tu es impur nous oublié que tu es impur c'est pas inavéra ce qui inavéra c'est de rentrer dans le temple la torah ne rappelle pas la fin de l'histoire la torah ne rappelle pas il faut voir rachis et la chazal il n'y a aucun corban dit juste j'ai oublié le problème commence si j'ai oublié je suis rentré dans le temple c'est là que le problème commence et la torah ne parle pas de la fin de l'histoire il manque il manque l'essentiel très bizarre cette coupure dans la chair troisième question ramotaï incroyable première chose dit la torah vidouille on l'a dit on a dit vidouille dans tous les corbanates mais regardez ce qui est incroyable du mandarin ban arrête tout l'obligation de faire vidouille on l'apprend où la première fois qu'il est écrit dans la torah c'est dans la veillored dans notre corban à nous mais nous c'est une petite niche nous c'est un corban marginal on a eu tout un pérec sur chatat il fallait parler là-bas de vidouille je peux pas inventer et nous donner l'ordre de faire vidouille dans un corban qui est complètement marginal là l'achat de vidouille il faut la prendre dans les corbanates essentielles chatat acham pas ici et donc ça je dis c'est de là qu'on apprend sur tous les corbanates que leur vidouille dont la veillored on marche sur la tête comme ça ramotaï pose la question regardez ce qu'il répond et dernière remarque je vous fais remarquer c'est presque ironique et assez intéressant je lui dis psouki et ça j'ai eu un déjà vu c'est à dire il y a un peu le je viens déjà vu on a eu le srout ici de faire les dernières années les slichot avec les sfaradim vous savez que les sfaradim ils font les slichot un mois les shkenaz font beaucoup moins et après le mois d'août c'est souvent le mois des louls ici dans les années on a fait les slichot pendant un mois ici donc j'ai participé aux slichot et donc j'ai découvert le nusar des slichot qui est passionnant qui est magnifique les chansons etc et il y a un passage dans les slichot qui est très beau parce qu'il est presque presque l'extase de slichot et le chazan il dit on dit c'est magnifique c'est presque ma tantora or quand je lis psoukim chez nous le où aussi il est là on dit lui il a fauté mais c'est pas de jeu qu'on parle on parle du fauteur et j'ai envie de dire mais calme-toi on sait que c'est lui le pauvre il a fait une faute, il a oublié c'est lui, c'est lui, comme si tout le monde a la chou c'est lui, c'est lui quand c'est Dieu mais quand c'est un fauteur dans aucun corban on met le doigt sur lui c'est lui, c'est lui l'athléate on a compris mais pas du sel sur la plaie, on sait que c'est lui tu peux enlever 4 ve-ou de là-bas ve-ou, haï-ve-kay-am on se calme un peu quoi incroyable je comprends pas cette idée voilà rabotage que je voulais poser sur question sur levé-yored j'essaye de faire un sikoum de résumer un petit peu où on en est, pour essayer de comprendre ce qu'il nous reste à comprendre on a essayé de comprendre c'est quoi cet appel va-i-krar, va-i-krar pas va-i-daber, va-i-krar ok et on a parlé du corban olé ve-yored c'est quoi ces trois cas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il rassemble ces trois cas pourquoi un corban dégressif on prend la Torah elle clarète l'histoire en plein milieu on ne dit pas qu'il est rentré dans le temple c'est quoi où on prend le vidou et on la prend ici qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ce corban olé ve-yored pourquoi il se passe quelque chose de brûlant là-bas très important très très important que je veux comprendre corban olé ve-yored ok je vais essayer de vous expliquer c'est pas évident c'est un sujet qui brûle aussi c'est important parce qu'il faut savoir le dire et l'exprimer c'est pas simple le rachat Hirsch il parle beaucoup il a un grand pirouche aussi sur ces psoukhim olé ve-yored et il avance sur ce côté là aussi pas exactement du tout de ce qu'on va dire mais dans le principe dans le principe je me suis inspiré de lui aussi et je vais même citer des mots parce que c'est très très beau comment il le dit lui et je pense que l'enjeu de corban olé ve-yored ici il est exceptionnel si Dieu il fait une kiriya vaikra Dieu il nous appelle répondre à l'appel c'est corban olé ve-yored beaucoup plus que tous les autres corbanantes Dieu il parle avec Moshe il dit vaidaber et vayomer toute la Torah quand Dieu il a des ordres à donner et quand il faut être un juif il réprochable qu'il fait exactement ce qu'il a marqué c'est vaidaber quand il y a marqué vaikra c'est pas que je te demande d'être irréprochable je te demande d'autre chose je t'appelle maintenant j'appelle pas seulement ta pratique j'appelle quelque chose d'autre vaikra c'est quoi vaikra qu'est-ce que j'appelle alors vous pensez que j'ai dit vaikra il n'y a pas du tout dans la Torah quand Dieu il appelle Moshe Rabbeinu il n'y a pas marqué vaikra c'est vrai enfin je pense mais j'ai trouvé une autre fois où Dieu il appelle un homme et il appelle vaikra il n'y a pas vaio une autre fois c'est la première fois c'est au début de la Torah c'est faire bereshit là-bas aussi Dieu il appelle un homme il appelle vaikra après à part ça il n'y a pas vaikra vaikra donc quand on parle je vous le donne en mille Adam Harishon Adam Harishon après la faute il se cache vaikra hachem el Adam vaio merlo ayeka vous savez ce que c'est vaikra quand Dieu il appelle pas quand il parle pas quand il dit vaidaber quand Dieu dit vaidaber ça veut dire fais ce qu'on te dit dans la Torah quand Dieu dit vaikra quand il appelle c'est parce qu'il demande ayeka c'est quoi ayeka tout le monde connait l'histoire avec le balatania le ministre qui est venu visiter le balatania en prison il a posé cette question Dieu il ne sait pas il est où Adam Harishon c'est quoi ayeka Dieu dit à Marishon t'es où tu ne sais pas il est où il dit le balatania et je vais rajouter en plus encore des couches à cette idée incroyable il dit le balatania quand Dieu il demande ayeka c'est pas seulement t'es où est-ce que t'as fait t'as mis des tfilines ce matin c'est pas ça c'est où tu es toi ayeka comment t'en es arrivé là qu'est-ce qui se passe dans ton coeur pas est-ce que t'as mis des tfilines ou est-ce que t'as mis les bougies de Shabbat ou est-ce que où tu es toi où t'en es toi ayeka c'est quelque chose de beaucoup plus plémi il va essayer d'expliquer cette idée vaikra sefer vaikra on est dans le temple avec plein de korbanot ratat acham défautes tout le monde doit être pardonné et être irréprochable pour faire pour entrer dans les cases certes ça c'est vaidaber fais ce korban fais ce korban fais ce korban en baia mais dans tout le balagan de korban il faut pas oublier une chose qu'en fin de compte en fin de compte le plus important c'est pas vaidaber c'est vaikra au plus profond de tous les korbanotes il y a l'appel d'Akadosh Baro qui cherche ou tu es toi pas est-ce que tu t'es pardonné pour la faute que t'as fait c'est comment tu arrives à faire une faute est-ce que je suis installé dans ton coeur quelle est notre relation à nous au plus profond où personne voit ou personne entend je vais expliquer Rabotai cette notion très important je vais expliquer et je vais prendre exemple quand j'ai ramé une fois le Rambam je pense qu'il dit que tu veux savoir comment on sert à Kadosh Baro comment on aime à Kadosh Baro il faut regarder le couple l'amour de l'homme et de la femme je vais vous dire je vais prendre ça comme exemple parce que ça m'a l'air passionnant c'est par ça que je peux expliquer cette idée cette idée tellement importante le maître ça me brûle être juif c'est pas être irréprochable c'est pas que j'ai pas raté un Mishitabura pas que c'est que je suis un Eid Dieu Eid et moi je vis avec à Kadosh Baro je suis un Ben Torah je suis un Ben chez la Kadosh Baro je suis habité par la Kadosh Baro je suis pas simplement un pratiqueur de Mishitabura ça c'est Baydaber c'est pas Baykra le couple Rabotai c'est ça qui est incroyable le couple je vais vous dire quand on s'occupe de couple je suis pas thérapeute du tout mais quand on s'occupe de couple il y a deux sortes de couple deux sortes de problème un paradoxalement le plus facile que l'autre il y a un couple qui vient le mari il dit ma femme elle est pas là elle est pas elle est pas présente elle fait pas ça ou la femme elle dit mon mari il est pas présent il fait pas les devoirs il y a un problème il est pas là il fait pas son devoir entre guillemets paradoxalement dans ce cas là le plus facile c'est de s'occuper c'est de ces cas là bah fait tu fais pas fait il suffit de faire pour arranger le problème c'est pas ça le problème le plus compliqué dans un couple c'est quand les deux ils font exactement ce qu'on attend d'eux mais ils se supportent pas mais il est un bon père il est un bon mari mais j'ai l'impression qu'il m'aime pas ou je l'aime pas pourquoi parce qu'il manque le ayeka il manque le il manque la présence de ta femme dans ton coeur pas dans tes actions pas je fais ce qui a marqué dans l'actuba et c'est tout est-ce que béhémète au plus profond de tes tripes elle existe ta femme est-ce qu'il est important pour elle est vraiment important pour toi tu penses à elle tu rêves de elle t'oublies pas l'anniversaire bien sûr tu peux pas oublier elle existe chez toi à tout moment ça veut pas dire que tu dois penser à elle sans la rêve elle existe ce qui est important à elle important pour toi elle sent que tu l'aimes c'est ça aimer c'est pas que t'as fait les tâches ménagères et elle elle a fait ses tâches ménagères deux personnes qui font une tâche ménagère font pas l'amour l'amour c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond c'est bétocham c'est un réflexe c'est une intuition c'est un sentiment c'est être habité c'est être habité par cet amour dit le Rav Shinshan Raphaël il dit ratat acham tous les corbanotes c'est pour faire quoi c'est la ketouba il y a un travail chacun t'as pas fait tu demandes pardon mais là il y a vaikra il y a aussi vaikra ça veut dire il appelle le juif il dit merci pour les corbanotes merci c'est bon c'est bon c'est bon t'es parfait t'as eu son dans le contrôle est-ce que vraiment je suis installé dans ton coeur aussi est-ce que t'es un vrai juif dans le sens c'est un yid en disant yiddish est-ce que je suis dans tes tripes ayeka il est où ton coeur il est où ton esprit est-ce que tu m'appartiens à l'intérieur ou tu fais juste ton devoir conjugale en tant que pour Dieu regardez les mots du Racharir c'est tellement beau Racharir il dit les trois choses qu'on ramène les trois cas ce sont trois cas écoutez bien ce que je vais vous dire les trois cas c'est trois cas qu'on peut même pas reprocher je suis pas obligé d'aller témoigner au tribunal si j'ai même pas c'est pas moi qui ai fait du mal c'est pas moi qui ai fait accident qu'est-ce que je veux de ma vie j'ai rien fait de mal on peut rien me reprocher tu peux même pas me reprocher que j'ai oublié une promesse que j'ai dit ça arrive d'oublier c'est pas un crime d'oublier j'ai oublié que je suis impur c'est pas un crime dans le papier c'est pas un crime mais quelqu'un qui est habité par l'amour de Dieu ne peut pas oublier qu'il est impur je peux pas oublier si je suis impur qu'est-ce que je me dis la première chose mince si je suis impur je peux pas remonter à Kadosh Baruch et si j'aime à Kadosh Baruch il est à l'intérieur de moi alors ça m'inquiète c'est un crime que t'as oublié c'est que j'existe pas comment t'as pu oublier mon anniversaire c'est incroyable le crime c'est pas qu'il est rentré dans le temple la Torah dit pas qu'il est rentré le crime c'est qu'il a oublié Vene Elam Ayyribon Oshan Olam t'es pas habité par moi j'existe pas chez toi si j'existe chez toi tu peux pas oublier t'es impur tu dois brûler mince je suis impur donc je commence à combater avec Kadosh Baruch ça te brûle c'est ça la Kriya Kadosh Baruch il dit j'existe chez toi si j'existe toi tu peux pas oublier que t'es impur je ne peux pas accepter l'idée que t'es impur et tu passes à autre chose magnifique Razal ils disent dans Taanit qu'un Kohen écoutez bien un Kohen il ne peut pas boire du vin aujourd'hui même Bizbanazé il ne peut pas boire du vin pourquoi ? parce que on a besoin d'un Kohen et si lui il est chicor il ne peut pas travailler dans le temple vous comprenez c'est quoi une disponibilité on est en Galoute en plein de villes je suis Kohen je dois avoir à l'esprit chaque seconde que Mashiach il arrive et je travaille dans le temple et si je suis impur et j'oublie c'est que tu n'existes pas c'est que ma chère n'existe pas c'est que Dieu n'existe pas dans mon coeur j'ai touché un mort je passe à autre chose non 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 c'est pas ça le couple le couple c'est une disponibilité intérieure intuitive au plus profond de nous-mêmes je ne peux pas oublier je ne peux pas te voir victime au tribunal ne pas venir porter témoignage de l'Eura Virch c'est impossible je ne suis pas juste un citoyen irréprochable que j'ai fait ce qu'il y a marqué dans Juchanarour si j'ai dû à l'intérieur de moi j'ai une responsabilité envers mon entourage béni béchori israël appelez-vous ce qu'il dit le Rav Soloveitch si je suis un béchor je suis responsable sur mes petits frères si le Emmet est chez moi je ne peux pas voir un crime je ne peux pas voir un mensonge je ne peux pas voir quelqu'un qui a été victime d'un accident j'ai vu l'accident je ne veux pas témoigner j'ai vu celui qui a fait l'accident j'ai vu la voiture qui s'est sauvée si je suis Emmet c'est que le Emmet il vient à l'intérieur de toi parce que le Emmet il vient à l'intérieur de toi tu ne veux pas supporter que ça arrive et que tu passes à autre chose il va payer maintenant son accident parce que tu ne sais pas qui est ce n'est pas possible une chose pareille va témoigner c'est que quelqu'un qui habite seul qui n'est pas chez lui qui dit moi je n'ai pas vu je n'ai pas fait je ne suis pas responsable ce n'est pas un id ça c'est un citoyen irréprochable mais ce n'est pas un id ce n'est pas un il veut toi il veut Aieka il veut ta on va dire ce qu'il dit le Ravir quelqu'un qui fait une promesse je n'irai plus au spectacle et alors s'il a oublié dit le Ravir 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 quand tu dis une phrase si tu es un juif et tu vis avec Kedosh Baruch pas seulement tu fais le Shuchanaur tu vis vraiment avec le Hayek avec la Kriya une phrase que tu as dit Kedosh Baruch se trouve dans ton Hémet le Hémet se trouve à l'intérieur de toi c'est comme si tu as dit devant trois millions de personnes tout est transparent il n'y a rien qui part en l'air Kedosh Baruch il est là il n'y a rien qui a l'Aretz qui vodou arrête d'être brouillé par tous les milliers de corbanons le plus grand corban c'est ça pour quelqu'un qui est capable de dire une phrase et passer à autre chose ah non tu ne vis pas seul sur ce monde tout ton intérieur comment tu peux oublier toi et si tu l'aurais écrit en grande dans dix mille personnes tu n'aurais jamais oublié et c'est ce qui s'est passé parce que Kedosh Baruch se trouve le vrai émet c'est quand Kedosh Baruch est habité chez toi donc la Kedosh Baruch tout ce que tu as dit c'est ancré c'est publié tu ne peux pas oublier ce qui me dérange c'est que tu penses je vais passer à autre chose on ne vit pas seul on est habillé par Kedosh Baruch c'est ça le couple aussi tu n'es pas habillé par l'amour de ta femme si elle n'existe pas à l'intérieur de toi elle est vraiment au plus profond au plus intime tu peux lui ramener des fleurs tous les jours c'est gourniste c'est irréprochable et je ne te supporte pas ce n'est pas ça que je veux mais je t'ai offert un diamant ce n'est pas ça que je veux ce n'est pas ça que je veux je veux ta pnémiaute tu es où mon mari tu es où ma femme tu es où toi toi tu es où c'est incroyable Korban Olev et Yored c'est où il est là pour faire sortir le où où c'est toi que je veux l'intérieur de toi où vous vous rappelez de la question c'est ça qui doit ressortir c'est pour ça la question de Ramban c'est pour ça que seulement dans Korban Olev et Yored on parle de Vidou il sait c'est quoi Vidou Vidou il sait ce qu'il y a à l'intérieur tu dis à voix haute ça te permet de savoir grâce à ces trois cas-là grâce à ce Korban qu'est-ce qui se passe à l'intérieur c'est ça le Vidou tu te vader ça c'est Korban Olev et Yored c'est intime c'est personnalisé riche, pauvre, moins pauvre c'est toi il n'y a que toi ici toi où t'en es Korban Olev et Yored c'est la réponse c'est une manière de dire c'est vrai je me suis caché j'entends que tu me cherches je ramène le Korban et je réinstalle ta kdusha et ta présence Bétochi à l'intérieur de moi ça c'est Korban Olev et Yored voilà Rabotay